Musique Bonjour, bonjour à vous. J'espère que vous avez bien dormi. Adieu soit la gloire. Notre Dieu que nous servons est un bon Dieu. C'est un Dieu de restauration. C'est un Dieu de consolation. Le Seigneur va vous consoler. Au nom de Jésus. Vous pouvez marcher dans le tonnerre. Dans le tunnel. Mais la lumière va apparaître. A la fin. Dieu va vous consoler. Bienvenue à nouveau ce matin. A cette plateforme. S'il vous plaît aimez notre page Facebook. Et partagez-le à vos amis. Et également abonnez-vous à notre page YouTube. Et le Seigneur vous bénisse. Le numéro sur l'écran. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire. Vous pouvez envoyer vos demandes, vos suggestions. Ou vos questions. Et également donnez vos témoignages. Que Dieu vous bénisse. Prions. Nous allons commencer à remercier encore le Seigneur ce matin. De nous avoir donné la vie. De nous avoir rendu qui nous sommes. De nous avoir pardonné nos péchés. De nous avoir donné sa grâce. Sa justice. Et sa puissance. Remercie le Seigneur pour son amour sur ta vie. Commence à remettre ta famille entre les mains. Tes enfants. Ces jours sont pleins de mal. Ouvre ta famille dans le sang de Jésus. Ouvre ta vie dans le sang de Jésus. Déclare que lorsque tu sortiras ce matin. Tu vas être béni. Tu vas être protégé. Déclare que mille tomberas à ton côté. Et dix mille de ton côté droit. Mais rien ne t'arrive. Seulement de ta bouche. De tes yeux tu verras les désirs. Sur tes méchants. Au nom de Jésus. Commande aux bénédictions de Dieu. D'être ta portion aujourd'hui. La Bible dit. Dans Romains chapitre 4. Verset 17. Que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Et elles se manifestent. La Bible dit. Dans Hébreu 11 verset 3. Que par la foi nous croyons. Que les choses que nous voyons. Sont faites de choses que nous n'avons pas vues. Alors vous pouvez appeler des choses à l'existence. Vous pouvez appeler la santé. La bonne santé. Les finances. La prospérité. Ce matin. Commande à la lumière. Partout où il y a des obscurités dans ta vie. Commande la lumière dans la vie de tes enfants. Commande le progrès. La prospérité. Commande la paix dans la vie de ton mari. De ta femme. Dans ta famille. Dans ton mariage. Au nom de Jésus. Commande la promotion ce matin. Au nom de Jésus. Merci Jésus. D'avoir entendu notre prière. Tu as dit que même avant que nous finissions de prier. Dans Esaïe 65 verset 24. Que même avant que nous avons fini de prier. Tu nous as déjà entendu. Alors c'est l'assurance que nous avons avec toi. Que tu nous as déjà répondu. Au nom de Jésus. Bienvenue à nouveau. Alors ce matin nous sommes sur une série de « Qui t'as attaché ». Amen. Et je vous ai dit. Que beaucoup de personnes passent par leurs problèmes. Sans savoir réellement ce qui se passe. C'est le spirituel qui détermine ce qui se passe dans le monde physique. Si tu es lié dans le monde spirituel. Il n'y a rien qui pourra te rendre libre physiquement. Tu dois t'engager dans une bataille. Dans le règne spirituel. Pour te libérer. Et tu verras une manifestation pure. Dans ta vie. Louange au Seigneur. Hallelujah. Maintenant la question que j'aimerais poser ce matin. Que signifie-t-il le fait d'être attaché ? Amen. Ça signifie beaucoup. Si vous regardez le livre de Marc 11. Verses 4 et 5. Vous verrez que l'anon était attaché juste au tournant. Là où tout le monde pouvait le voir. Une honte publique. Un reproche. Une moquerie. Il était attaché là où les gens pouvaient le voir. Et les autres animaux qui étaient libres pouvaient s'en moquer. Et cet anon ne pouvait pas bouger. Et mais un ordre est venu. Pour son relâchement. Et lorsqu'ils sont allés relâcher l'anon. Le propriétaire a dit non. Pourquoi est-ce qu'on doit le relâcher ? Enfant de Dieu. Il y a des gens qui sont contents juste parce que vous êtes attaché. Parce que tu ne fais plus de progrès. Ils sont contents. Ils disent oui c'est bon pour lui. Je renverse tout ce qu'ils ont dit. Par la puissance du nom de Jésus. Je me tiens dans l'autorité ce matin. Je renverse toutes paroles négatives. Déclarées sur ta vie. Qui t'as lié tes finances. Qui a lié ton mariage. Qui a lié tes finances. Qui a lié ta santé. Par la puissance du nom de Jésus. Ce matin. Avec la parole de ma bouche. Et par l'autorité dans le nom de Jésus. Je détruis. Toutes paroles déclarées. Par des autorités. Par ceux qui te moquent de toi. Par les méchants. Par les sorciers et les sorcières. Qui t'ont attaché. Qui ont attaché ta vie à une stagnation totale. Je les détruis. Je te libère ce matin. Je libère ta pensée. Je libère tes finances. Je libère ta promotion. Au nom de Jésus. Tu es libre. Au nom de Jésus. L'anon a été libéré. Tu seras libéré. Et tu vas accomplir ton objectif. Tu vas accomplir ton témoignage. Cette année. Ce que tu ne pouvais pas accomplir. Il y a des années de cela. Tu vas l'accomplir cette année. Au nom de Jésus. Maintenant. Qu'est-ce que ça signifie le fait d'être attaché ? Amen. Quelque chose doit attacher quelqu'un. Quelque chose. Ou quelqu'un. Peut attacher quelqu'un. Amen. Mais qu'est-ce que ça signifie le fait d'être attaché ? Le fait d'être lié ou attaché, c'est être limité dans la vie. Dans tous tes domaines. Spirituellement. Financiellement. Matériellement. Maritallement. Dans tes affaires. Dans tes projets. Dans ton ministère. Tu es limité. Tu es limité. Dans une situation géographique. Tu ne peux pas bouger au-delà de ça. Tu as essayé mais tu n'arrives pas à bouger au-delà de ça. Parce que tu es attaché. Tu n'as pas un élargissement. Tu es juste petit. Chaque année. Chaque année. Pas d'accroissement. Pas d'accroissement. Tu es juste petit lié. Ton oppression est limité juste à un certain niveau. Aujourd'hui. Prie avec moi. Prie avec moi. Dis Père. Au nom de Jésus. Tout ce qui m'a attaché. Enfant de Dieu, prie avec moi. Tout ce qui m'a attaché. Dans une situation géographique. Qui m'empêche de m'élargir. Qui m'empêche d'avancer au-delà. Au nom de Jésus. Je libère mes pieds. Je libère mes mains. Je libère ma bouche. Je libère mes facultés mentales. Au nom de Jésus. Je libère mes finances. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Seigneur. Maintenant, le fait d'être attaché. C'est d'être dans une stagnation totale et un statu quo. Tu ne peux pas bouger. Rien ne marche. Ce que les autres font et ça marche pour eux. Tu vas le faire et ça ne marche pas. C'est comme si tu es sous une malédiction. Tu es sous un jouc. Tu vas prier ce matin. Mon Dieu et mon Père. Enfant de Dieu, prions ce matin. Mon Dieu et mon Père. Tout jouc de stagnation. Et de statu quo. Toute malédiction. Sur la terre. Dans les mers. Dans les montagnes. Dans les rivières. Dans les océans. Ou dans la compagnie de mon Père. Qui m'a gardé dans un endroit. Qui a gardé mon dos au sol. Je vous détruis. Je me libère. Je libère mon progrès. Je libère ma prospérité. Au nom de Jésus. Maintenant, le fait d'être attaché. C'est d'être abandonné. Dans une location. Comme l'eau débat. Comme l'eau débat. Un endroit de sans passion. Comme Mephi-Bochette. Dans 1 Samuel chapitre 9. Dans 1 Samuel chapitre 9. Hallelujah. Peu importe là où on t'a attaché. La main de Dieu va te relâcher de l'âge. Enfant de Dieu, je déclare. La main de Dieu va te relâcher de l'âge. Au nom de Jésus. Alors, qu'est-ce que ça signifie le fait d'être attaché? Cela signifie. Être rempli d'une capacité, de talent, de potentiel. Et rien ne marche ou ne se passe en bien pour toi. Tu es rempli de capacité. Tu as les ressources. Tu as l'éducation. Tu es belle. Tu es beau. Mais rien ne se passe. Oh mon Dieu. Le diable est méchant. Le diable est méchant. Élève ta voix. Détruis. Peu importe où dans le couvent des méchants. Où tu as été attaché. Ton mariage. Ton progrès. Ton progrès. Ton succès. Ton business. Tes affaires. Oh ton ministère. A été attaché. Tes finances. Tes projets. Ont été attachés. Détruits. Relâche le feu. Dans le couvent des sorciers et sorcières. Relâche le feu. Les pierres de feu pour les détruire. Relâche les quatre vents de Dieu. Dans le couvent des sorciers et sorcières. Détruis tout démon têtu. Qui téléguide ta vie. Détruis les esprits familiers. Détruis tout hôtel. Toute alliance. Toute dédicace. Fais entendre. Qui a causé des limites. Qui a causé des limites. Des stagnations. Des statu quo. Détruis les. Libère-toi. Tout est possible. A celui qui croit. Si Dieu est pour nous. Qui sera contre nous. Détruis les. Car tu as une nouvelle alliance. L'alliance de la prospérité. L'alliance du progrès. L'alliance de l'abondance. L'alliance du succès. Tu ne vas pas égner. Tu ne vas pas égner. Tu vas réussir. Déclare avec ta boue. Je vais réussir. Je ne vais pas égner. Les puissances. Autour de mon succès. Qui empêchent et qui croquent mon succès. Qu'est-ce que vous attendez ? Je vous brise. Je vous détruis. Vous êtes un étranger. Tout étranger. Tout étranger. Qui entendra ma voix. Et il va fuir. De sa cachette. Je te commande. Cours. De ta cachette. Je me libère. Je libère la prospérité. Je libère le monde. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Car quiconque tu libères. Sera libre. Mon Dieu et mon Père. Combats avec ceux qui combattent contre moi. A partir du jour. Et donne-moi la liberté. En ce mois. Je serai libre. 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 Dans tous les domaines de ma vie. Ainsi sera-t-il. Merci Jésus. Parce que tu l'as fait. Je vais te célébrer. Je vais témoigner. De ta bonté. Merci Jésus. Pour tout ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. J'espère que vous êtes béni. Continuez de vous connecter. Demain sur la même plateforme. A la même heure. Que Dieu vous bénisse. Votre bénédiction est grande. Que Dieu vous bénisse. Amen.